Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau Mathieu-Éric Duhem faisait un point de presse ce matin et il accusait François Legault de diviser la population Il a dit la semaine dernière, M. Legault a fait un parallèle entre l'immigration et la violence et là il vient de dire que les immigrants qui ne parlent pas français menacent la cohésion sociale C'est irresponsable, Mme et Monsieur, qu'est-ce que tu en penses? Ce qui me frappe en fait c'est que dès lors qu'on veut parler d'immigration autrement que dans un langage énamouré c'est-à-dire l'immigration n'a que de bons aspects, elle n'est que positive c'est tellement positif qu'il faut toujours augmenter les seuils dès lors qu'on quitte ce récit et qu'on cherche à aborder ça rationnellement on est accusé de vouloir diviser la population, de la fracturer de ne pas respecter tel segment, ce qui est absurde François Legault, qu'est-ce qu'il dit? C'est étrange parce qu'on doit faire un espèce de travail de rappel pédagogique élémentaire Il dit que l'immigration non francophone fragilise la cohésion sociale Le fait est, le fait est, que la société québécoise est une société francophone avec des capacités de francisation limitées et d'intégration limitées Dès lors, si on se retrouve avec une immigration qui... En plus, on sait qu'en ce moment, environ la moitié de l'immigration s'anglicise Et puis ensuite, celle qui s'intègre culturellement, la part n'est pas si significative que ça Dès lors, ça favorise la formation de communautés globalement extérieures à la majorité historique francophone à laquelle elle pourrait s'intégrer Ça renforce le pôle anglophone au Québec Ça crée des... Et je souligne qu'une société qui vit avec plusieurs communautés est par définition un peu plus tendue qu'une société plus cohérente François Legault dit simplement, globalement, que les immigrants francophones ont plus de chances de s'intégrer au Québec français et de conserver cette vraie belle cohérence nationale, cohésion nationale et sociale qu'on offre, c'est une de nos forces comme société Mais le simple rappel de cette chose-là, qui va de soi partout dans le monde Eh bien, chez nous, on cherche à faire passer ça pour un scandale, encore une fois Il y a quelque chose de lassant dans cette espèce d'interdit reconduit autour du débat sur l'immigration Dominique Anglade s'en mêle, Éric Duhem s'en mêle Puis on a envie simplement de répéter Croyez-vous qu'une immigration non francophone a plus de chances de se franciser qu'une immigration francophone? Bon, si on a ça comme point de départ, on va être capable de réfléchir Puis pour l'instant, il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de stigmatiser le premier ministre Il me semble que ça tombe sous le sens que quand les gens commencent à ne plus se sentir chez eux Chez eux, que ça crée du ressentiment Et de la colère C'est une vérité, ça Mais évidemment Si on regarde partout dans le monde occidental en ce moment, ce qu'on appelle de manière un peu rapide les partis populistes Ils naissent de ce sentiment de dépossession Du sentiment d'exil intérieur Du sentiment qu'on devient étranger chez soi Ensuite, ça ne s'exprime pas toujours de belles manières En la politique, ce n'est pas un domaine d'expression fleuri des sentiments Quelquefois, ça s'exprime de manière plus vive D'autres fois, ça s'exprime de manière plus désordonnée L'essentiel, c'est que ça s'exprime pacifiquement Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sentiment de dépossession Les Québécois francophones qui vont à Montréal sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne se sentent plus chez eux à Montréal Moi, je vais le prendre au « je » pour qu'on ne me dise pas que je parle au nom des autres Je me sens de plus en plus étranger chez moi quand je vais au centre-ville de Montréal Je constate que les quartiers où je me sens de plus en plus étranger chez moi sont de plus en plus nombreux Je sens que dans un quartier comme le plateau Mont-Royal, par exemple Qui était un quartier naturellement francophone et où la culture québécoise était de référence Au fil des ans, la culture québécoise, la langue française, ils sont de moins en moins évidentes Je le dis comme tel, je pense qu'on est nombreux à le ressentir Il faut comprendre, alors quand on cherche à comprendre pourquoi les gens quittent vers la banlieue Il y a évidemment le fait que les maisons sont plus accessibles qu'à Montréal Il y a la question de l'accès à l'immobilier Il y a aussi le fait de ce sentiment de dépossession identitaire et linguistique et culturelle Est-ce qu'on accepte ce clivage, cette séparation de plus en plus marquée entre Montréal et le reste du Québec? Si on y consent, très bien Si on n'y consent pas, il faut se dire que la question de l'immigration doit être prise au sérieux Puis dernier élément par rapport à ces petits farceurs qui se scandalisent tout le temps Qui mettent en scène de manière théâtrale leur indignation Un des codes de l'intégration culturelle, c'est aussi les comportements électoraux Je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire Mais quand des gens qui suivent l'immigration votent à 80, 85, 90% pour un parti ou une tendance L'option fédéraliste, globalement Ça vient débalancer la vie politique et ça crée ça aussi Non pas de la violence, évidemment pas Mais ça crée des tensions C'est de plus en plus difficile de forger un bien commun Une forme de vision partagée de la société Quand les populations nouvelles s'agrègent Surtout un pôle politique Au point de débalancer la vie nationale Donc ça, quoi qu'on en dise, c'est important Mais sans surprise, le Parti libéral nous dit que c'est légitime Et Québec solidaire aussi Voilà pourquoi on doit encore rappeler qu'il s'appelle le PLQS Et tu sais, on nous dit qu'il faut nous ouvrir aux autres Mais les autres aussi, il faut qu'ils s'ouvrent à nous Écoute, il y a quelque temps, on a fait venir du sushi chez nous Du restaurant Mikado, je vais le nommer Mikado, ça a eu l'aurier Alors le serveur arrive, ne parle qu'en anglais Sophie lui dit, ben pourquoi, comment ça se fait, vous ne parlez pas en français Elle dit, I'm not in France, I don't live in France, I live in Canada, it's in English Bon, et là, hier, on se fait venir du sushi à samedi Puis là, on appelle ça encore Mikado, il est bon dans le sushi Oui, mais le Christi de Livreur, en tout cas, bref C'est encore le même Christi de Livreur, ok Qui arrive à la maison, parle pas un maudit mot de français Et là, Sophie lui dit, comment ça se fait que vous n'êtes même pas capable de dire bonjour, bonsoir en France Il commence à l'engueuler Il commence à l'engueuler Mais là, c'est fini, le Mikado, bonjour, bonsoir Jamais, jamais, je vais faire affaire avec eux autres Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est bien beau s'ouvrir aux autres Mais ça prend deux personnes pour danser le tango Tu nommes une réalité ici qu'on n'a pas le droit de mentionner souvent C'est l'intolérance à l'endroit des Québécois francophones au Québec On se fait traiter comme si on était de trop, de plus en plus souvent On se fait traiter comme si on était une présence désagréable Et moi, je me souviens de manière un peu semblable C'était à l'aéroport de Montréal Ou à l'aéroport Montréal-Trudeau, le mal nommé Où, je me rappelle encore, je demande un sandwich Je le pointe, puis je me rappelle, je demande qu'est-ce qu'on me serve en français Puis il y a une forme de quiproquo En fait, tout le moins, même pas de quiproquo En fait, on comprend qu'on ne se comprendra pas Puis quand je dis, est-ce que c'est possible de me faire servir en français Pourriez-vous me présenter votre supérieur ? La fille, je pense qu'une fille me répond Racist Bon, alors ça, je pense qu'on le dirige vers ça Mais c'est pas surprenant, c'est-à-dire que Exiger de se faire servir en français C'est manquer dans l'esprit de plusieurs De rester à l'endroit de la diversité D'autant que le français est une langue coloniale Comme on nous le répète tout le temps Et que notre présence sur ce territoire est illégitime D'autant qu'il est non cédé Donc ça fait 400 ans qu'on squatte un pays qui n'est pas le nôtre Donc tout ce discours Qui est présent dans l'espace public Délégitime le peuple québécois Délégitime le nationalisme québécois Et délégitime les mesures élémentaires Le respect pour s'assurer que le français Puisse être encore la langue commune Alors, là, il y a toute une forme d'industrie du commentaire Pour nous expliquer que tout ça n'est pas grave Puis que c'est dans la tête des nationalistes paranoïaques C'est faux C'est une réalité aujourd'hui Mais cette espèce Alors, j'aime pas le mot Je trouve qu'on galvaude le mot racisme aujourd'hui On l'utilise à tout bout de chat Dans toutes les circonstances Mais si on doit l'utiliser avec la même légèreté Qu'on l'utilise aujourd'hui Je dirais qu'il y a une forme de racisme anti-québécois Il y a une forme, à tout le moins D'aversion à l'envers des francophones Qu'on les aime lorsqu'ils décident de faire mine basse Lorsqu'ils décident de raser des murs Puis quand Éric l'ampe d'être traités pour ce qu'ils sont C'est-à-dire, ils parlent la langue qui devait être la langue commune La langue de référence, la langue normative Eh bien, on les accuse de tous les noms Il y a quelque chose d'intolérable Alors, il faut peut-être le nommer Mais, 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 mais Tu le disais, on parle toujours d'une ouverture à l'autre Moi, je suis curieux de savoir Ça m'intéresserait que de temps en temps L'autre s'ouvre à nous Il arrive que l'autre s'ouvre à nous Mais ce n'est pas toujours le cas Est-ce qu'on a le droit de le mentionner aussi? Écoute, il suffit que lorsqu'il y a un politicien qui arrive Et qui nomme, qui dit qu'un chat, c'est un chat Pour que soudainement, les gens votent pour lui Parce que, regarde La montée de ce qu'on appelle la droite populiste Un peu partout à travers le monde On l'a vu en Suède En Suède, mon Dieu Le bastion de la social-démocratie On nous disait toujours La oui, mais en Suède Ils sont à gauche, puis ça va bien, etc C'est parce qu'à un moment donné Il y a une gauche qui est complètement déconnectée Qui pense parler au peuple Mais qui parle seulement à cette petite gang Et là, les gens Dès qu'on leur parle Dans leurs vrais mots De choses qui les concernent C'est certain qu'on va se ruer vers ces partis-là Oui, puis j'ajouterais que la raison pour laquelle Le parti social-démocrate s'est pas effondré complètement C'est parce que sa dirigeante elle-même A nommé la question, le lien Entre l'immigration et l'insécurité C'était nommé C'était nommé que dans certaines villes Ceux qu'on appelait le peuple historique suédois Sont désormais absents Il y a des no-go-zones en Suède Ça fait partie de la réalité Mais pour certains Mentionner la réalité C'est l'extrême droite L'existence même du réel Est un concept d'extrême droite désormais Donc on voit une forme d'interdit Médiatique Idéologique Qui a des conséquences politiques Et je note cela dit que Cette nécessité de nommer le réel Est une nécessité démocratique et élémentaire On nous dit quelquefois Chacun a droit à ses propres opinions Mais pas à ses propres faits Mais il y a certains faits Qu'on devrait avoir le droit de mentionner Sans que le simple fait de les mentionner Soit vu comme Un discours d'extrême droite Et tout le tralala Mais cette espèce de censure sur le réel A des effets démocratiques Et on le voit en Suède En Italie En France et ailleurs Puis on va le voir encore plus Parce que les espèces de gardiens Du politiquement correct Se font de plus en plus Violants médiatiquement Pour faire taire Ceux qui rappellent L'existence de la réalité Et tu as vu Les propos De François Legault Sur Une immigration mal contrôlée Disant Une immigration qui est mal contrôlée Peut amener de la violence Oui Peut amener Un ressentiment De la colère Il y a des opposants François Legault Qui voulaient en faire Un scandale Puis une histoire Tu as vu comment ça a fait Pout 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 Bien sûr Il y a eu la mort de la reine Qui a pris toute l'attention Mais reste que quand même Auprès de la population Pas grand monde Qui a été très 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 choqué De ça Ben c'est qu'à un moment donné Il y a Les techniques de diabolisation Sont tellement visibles Et elles sont usées En même temps Et je pense qu'on sous-estime L'exaspération de la population Devant l'espèce d'opinion Médiatique obligatoire Imposée Surtout dans le complexe Radio-Canada La presse Il y a de l'assitude Devant cette espèce De discours obligatoire Et là on se dit Il a exprimé maladroitement M. Legault On est habitués À ce qu'il s'exprime maladroitement C'est un homme de qualité Mais quelquefois Il tourne les coins un peu ronds Puis son art de la description Est quelquefois approximatif Mais on comprend Ce qu'il veut dire Puis quand il dit Prendre l'exemple de l'Allemagne C'est qu'on comprend Qu'il fait aussi référence À ce qui se passe En Europe occidentale Où le lien entre la délinquance En fait l'insécurité Et l'immigration Est documenté Ça ne veut pas dire Qu'on n'aime pas Les nouveaux arrivants Ça veut simplement dire Qu'il y a une réalité Dont on doit tenir compte Et bien tenir compte De cette réalité Certains encore une fois On voulait en faire un scandale Ça devient lassant Je veux dire Personne ne dit Les immigrants S'ils sont ça Ce n'est pas ça l'idée C'est le moment Documenter les phénomènes sociaux Pour voir comment réussir L'intégration Or l'intégration Ça ne fonctionne pas toujours Ça ne fonctionne pas toujours Puis quand Je reviens sur nos questions Quand 85 à 90% D'une population Est une immigration Vote pour le fédéralisme C'est que l'intégration A mal fonctionné Manifestement Parce que l'intégration Au code culturel Et politique Et symbolique Du Québec français A pas fonctionné Donc le français Comme langue de surface Mais les mœurs politiques Qui sont importantes Parce que c'est comme ça Que se représente un pays Ils ne sont pas intégrés Donc il faut tenir compte De tout ça Mais au Québec en plus On a la chance D'aborder ces questions-là Alors que la situation N'a pas encore dégénéré Comme en Europe Mais si on décide D'avoir une espèce De censure Toujours reconduite Je suis curieux De voir à quoi va ressembler Le Québec dans 25 ans Si quand on a la possibilité De débattre intelligemment De ces questions-là On se l'interdit Et en terminant Comment ça se fait Il n'y a pas plus d'artistes Que ça Qui sortent Et qui appuient Le PQ Il y a eu Daniel Boucher Mais il y a un des rares On ne les entend pas Sur la langue On ne les entend pas Sur aucun sujet comme ça Je ne prête pas Une profondeur politique Exceptionnelle aux artistes Je leur prête Un esprit moutonnier Et une capacité De se rallier à l'esprit du temps Aujourd'hui Ce qu'il faut dire C'est vive Greta Thunberg Attention Donc on voit C'est quoi les slogans De l'époque Donc le parti Auquel il faut adhérer Dans ce milieu Pour se sentir à la mode Et tendance C'est Québec solidaire Ensuite Le Parti québécois Même la CAQ Sur un autre registre C'est pas chic C'est un peu C'est un peu bas de gamme Ou c'est dépassé Donc là on va avoir Des artistes Dans l'ancienne génération Qui soutiennent Le Parti québécois Mais sinon Si tu vas être Dans la gang aujourd'hui T'en appelles pas À votre EPQ ou CAQ Bon C'est pas surprenant D'ailleurs Certains ont tellement Intériorisé le discours Sur le français Langue colonial Territoire non cédé Qui en sont pas loin À s'excuser d'exister Je ne leur en veux pas Qu'ils fassent Ce qu'ils ont à faire Qu'ils fassent leur chanson Quand ils chantent Ils sont généralement très bien Quand ils jouent des films Ils sont généralement très bien Mais quand j'ai besoin D'un directeur de conscience politique Je ne me tourne pas vers eux Merci beaucoup Mathieu À demain Bonne journée Salut Merci à tous